Donc maintenant une série d'exercices numéro 2, le chapitre 3, les décisions d'achat. On va faire un exercice relatif à l'état du choix du fournisseur. Donc le 10 ans 2017, l'entreprise meubles modernes spécialisée dans la fabrication des meubles. Il s'agit d'une entreprise industrielle. Donc elle veut acheter une quantité de matières premières. Elle veut acheter une quantité de matières premières. La matières premières c'est le bois. Pour ce faire, elle a consulté les fournisseurs suivants et a reçu les offres ci-dessous. Il y a des offres ci-dessous. Il y a 4 fournisseurs, fournisseur Nizar, fournisseur Timah, fournisseur Amin et fournisseur Salma. Donc fournisseur Nizar, il a proposé le montant global. La quantité de matières premières 24 000 dinars. Fournisseur Timah propose 25 000 dinars, fournisseur Amin 24 500, fournisseur Salma 25 500. Concernant la remise, l'arbre M. Nizar 10%, l'arbre Dima 12%, fournisseur Amin propose 9%, fournisseur Salma 10%. En ce qui concerne le délit d'une autre raison, l'arbre M. Nizar nous proposeront la quantité de matières premières. Fournisseur Timah 10 jours, fournisseur Amin 15 jours, fournisseur Salma 1 semaine. En ce qui concerne le délai de paiement, il y a une période que nous nous avons besoin de fournisseurs. 45 jours pour fournisseur Nizar, fournisseur Timah propose 60 jours, fournisseur Amin 90 jours, fournisseur Salma à moins. Concernant le port, fournisseur Nizar propose les frais de port 100 dinars, fournisseur Dima franco domicile, c'est-à-dire gratuits, fournisseur Amin 80 dinars et fournisseur Salma 100 dinars. C'est ce qui concerne les fournisseurs en ce qui concerne les fournisseurs. Cela permet d'obtenir les exigences de l'entreprise. Exigences qui sont des chourins de l'entreprise. Exigences qui sont des chourins de l'entreprise, c'est-à-dire le délai de livraison. Donc le délai de la livraison, c'est-à-dire le maximum de 12 jours. C'est ce qui concerne le délai de l'affaire, élimine ou rejettez et annulé. Il offre de l'arm de ses fournisseurs en Donc nous avons un maximum de 12 jours. Le fournisseur Amine a un délai de livraison de 15 jours. Elle a besoin de plus d'argent alors qu'elle propose 15 jours. Donc le fournisseur Amine est rejeté. Il propose un délai de livraison de 15 jours alors que l'entreprise exige un maximum de 12 jours. Nous avons besoin d'un délai de paiement minimum de 45 jours. Il faut rejeter, il faut éliminer l'offre du fournisseur Salma. Elle propose un délai de paiement un mois alors que l'entreprise a besoin d'un délai de paiement. Alors que l'entreprise a besoin d'un délai de paiement moins de 45 jours. Ce qui a besoin d'un mois signifie 30 jours. Mais cela a éliminé à cause du délai de livraison. Ou cela a éliminé à cause du délai de paiement. Quel est le fournisseur à choisir ? Sachant que l'entreprise préfère le délai de paiement le plus long. Il y a un délai de paiement le plus long. Il y a un délai de paiement. Il y a un délai de paiement le plus long. Il y a un délai de paiement. Il faut expliquer pourquoi. Donc, je commence par... Il faut éliminer l'offre du fournisseur. Il faut éliminer l'offre du fournisseur. Il faut éliminer l'offre du fournisseur. Il propose un délai de paiement. Un mois. Un mois signifie 30 jours. Alors que l'entreprise exige minimum de 45 jours. On a éliminé l'offre du fournisseur Salma. Donc, il faut faire un tableau comparatif entre les offres du fournisseur Nizar et Dima. Nous avons les deux fournisseurs. Nous avons un tableau comparatif. Nous avons le montant brut. Nous avons le montant brut. Le fournisseur Nizar, 24. Donc, ici, on met le nom du fournisseur Nizar. Et ici, fournisseur Dima. Le fournisseur Nizar, 24.000 dinars. C'est le montant brut. Alors que le fournisseur Dima, 25.000 dinars. Nous avons le remis. Le pourcentage de la remise proposé par le fournisseur Nizar, 10%. Nous avons le 24.000. Le montant brut, fois 0.1. Le fournisseur Dima, 24.000 dinars. Alors que le fournisseur Dima propose 12%. Donc, qu'il a 25.000 fois 0.12. Pourcentage, 3.000 dinars. Donc, qu'il a, il faut retrancher la remise. Le montant brut, moins remise, égal à net commercial. Donc, 24.000 moins 2.400, égal à 21.600. C'est le net commercial. C'est le net commercial. Le montant brut, moins remise, égal à net commercial. 2.000 dinars. C'est le net commercial de l'entreprise. Voilà, du fournisseur Dima. Le port, proposé par M. Nizar, 100 dinars. Il faut ajouter le montant du port. Dima, que le franc pour domicile, c'est gratuit. C'est le coût total égal. 21.600 plus 100, égal à 21.700 dinars. Et 22.000, 0, 22.000 dinars. Il y a dinars. 22.000 dinars plus 0, égal à 22.000 dinars. Bien sûr, il y a un travail à faire. C'est une unité, dinars et dinars. Il y a un travail à faire. La différence, s'il ne dépasse pas 500 dinars, il faut choisir le fournisseur, les angles de lait de paiement le plus long. Donc, il y a un travail à faire. La différence, la différence égale. L'offre du fournisseur Dima, il te calme 22.000 dinars. Moi, l'offre du fournisseur Nizar, 21.700 dinars. Je trouve 300 dinars. Les 300 dinars, ne dépassent pas, à ce moment, 500 dinars. C'est-à-dire qu'il faut choisir le coût. Il 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 faut choisir le coût. Décision finale. Il faut retenir l'offre du fournisseur Dima. Il faut retenir l'offre du fournisseur Dima, car, justification, en délai de paiement 60 jours, 45 jours. Il est proposé par le fournisseur Nizar. Donc, l'explication Tama toujours, justification Tai, c'est concernant le délai de paiement. On a choisi le délai de paiement le plus long. 60 jours, le délai de paiement de l'entreprise Dima, alors que 45 jours, le délai de paiement de l'entreprise Nizar. Dima, le coût n'est pas moins cher. Mais la différence mobile dans le coût est de la différence de 500 dinars. Le coût est de 300 dinars. Alors, on a fait un choix rationnel du fournisseur. Et comme on a l'étape, on n'a pas un choix du fournisseur. Tابoumme à la sabourane, puis on va commencer par la série d'exercices numéro 3. Dima, t'abattre le chapitre 3, Decision d'Achart.